Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire. Réunis à Bamoko, la capitale malienne, ce 14 février, les ministres de la Santé des pays membres de la CDAO ont décidé de renforcer la coopération entre leurs pays pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Le bilan a récemment dépassé les 1600 morts en Chine. Première indemnisation versée aux producteurs camerounais de coton, une enveloppe de 23 millions de francs CFA a été attribuée aux cotonculteurs de la région du nord du pays au titre de l'assurance agricole indicielle, officiellement lancée dans le pays en août 2019. Et puis, nous recevons l'écrivain et journaliste sénégalais Pape Alé Nian. Il est l'auteur du livre Scandale au cœur de la République, un ouvrage sur l'affaire du coude qui a défrayé la chronique au Sénégal. On en parle en fin d'édition. Mais tout d'abord, nouveau rebondissement au Soudan du Sud. Le chef rebelle Riek Machar a rejeté ce dimanche 16 février le nouveau découpage territorial proposé par le chef de l'État. Salva Kiir a donné son accord samedi 15 février pour un retour au système fédéral à 10 États, comme le réclamait la rébellion. Il a également annoncé la création de trois nouvelles zones administratives. Ces trois nouvelles zones administratives seraient à l'origine de la discorde. La plus importante serait notamment le Rouen, région disputée entre les Dinkars, ethnies du président Salva Kiir et les Nuer, ethnies de Riek Machar. C'est la zone la plus riche en pétrole du pays, principale source de revenus du Soudan du Sud. Pour Riek Machar, ce serait donc un moyen pour le pouvoir central de Djouba a donc gardé le contrôle. La formation du gouvernement d'union nationale prévue par l'accord de paix semble donc une fois de plus compromise, d'autant que la date butoir est fixée à samedi 22 février 2020. Si aucun cas n'a encore été confirmé en Afrique, les carences des systèmes sanitaires sur le continent sont une préoccupation quant aux conséquences que pourraient avoir l'apparition du coronavirus. C'est dans ce contexte que les ministres de la Santé de l'Espace CDAO ont tenu une réunion d'urgence à Bamako ce vendredi 14 février. Ils ont décidé de renforcer le dispositif de veille épidémiologique, mais surtout la communication. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Barry. La Chine demeure le principal partenaire économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges y sont fréquents avec les opérateurs économiques. En proie à une épidémie du coronavirus depuis décembre 2019, plusieurs pays ont pris des mesures pour réduire la menace. L'Espace CDAO, dont plus de trois de ses membres avaient souffert du virus Ebola en 2014, prend les devants à travers une réunion d'urgence des ministres de la Santé à Bamako. La récente crise sanitaire en Afrique de l'Ouest, causée par la maladie à virus Ebola, a fait environ 28 000 cas avec 11 000 décès. Cette épidémie a démontré non seulement les limites de nos systèmes de surveillance, mais aussi a mis en évidence la nécessité d'une collaboration entre nos pays dans la gestion des problèmes de santé. Ainsi, la mise en commun des expériences multisectorielles et multidisciplinaires apparaît comme un impératif pour l'amélioration de la santé et de la sécurité sanitaire des populations. Pour l'instant, aucun cas n'a été signalé dans cette région du continent, mais les rumeurs véhiculées par certains canaux peuvent constituer un danger dans la lutte contre cette épidémie. C'est pourquoi les ministres ont convenu de la mise en place d'une communication afin de sensibiliser les populations. Nous nous préparons à protéger nos populations contre l'épidémie avec le soutien de nos partenaires. Notre région a clairement démontré que les mécanismes que nous avons mis en place sont opérationnels. Les clés sont coordination, communication et collaboration. Les ministres ouest-africains, tout en réaffirmant leur solidarité à la République de Chine, ont appelé les États à renforcer les capacités des structures d'éveil épidémiologiques. Dans le cadre du projet d'assurance agricole indicielle, les agriculteurs camerounais ont bénéficié des premières indemnisations de leur culture sinistrée. Le projet est mis en œuvre par le gouvernement en collaboration avec la Société financière internationale. Un groupe de la Banque mondiale avait été financé à hauteur de 270 millions de francs CFA lors de son lancement en 2019. En février 2020, le projet attribuait 23 millions de francs CFA aux cotonculteurs de la région du nord du pays. Les précisions de Nelly Bessa. Les cotonculteurs de Garoua, dans la région du nord Cameroun, ont perçu un appui financier au titre d'indemnisation pour leurs exploitations agricoles sinistrées. Les fonds octroyés, soit 23 millions de francs CFA, représentent les premières indemnisations issues de l'assurance agricole indicielle. L'ancien août 2019, l'assurance agricole indicielle est pilotée dans le pays par la Société financière internationale à travers les compagnies d'assurance AXA et Activa. Ce type d'assurance constitue un moyen novateur et efficace pour les agriculteurs de se protéger contre les aléas du climat. L'assurance agricole indicielle se présente comme un mécanisme qui garantit à chaque agriculteur une prise en charge des risques liés à son activité de production. Les cultivateurs, de manière générale, vont bénéficier de la possibilité de rentrer dans leurs fonds en cas de pertes causées par les inondations ou toute autre forme de facteur lié à un indice météorologique élevé. Cette assurance nouvellement entrée en vigueur dans le pays permet à la Confédération des producteurs de coton du Cameroun de couvrir 7 739 producteurs au cours de la campagne agricole 2019-2020. Soulignons que l'assurance agricole indicielle utilise des paramètres tels que l'échec des semis et le niveau des précipitations couplés aux visites sur le terrain pour évaluer les pertes et déterminer les bénéficiaires. Le rôle de l'assurance agricole indicielle est donc de lever cette aversion aux risques que présentent les agriculteurs et leurs activités de manière à leur permettre de relever leur propension à investir, améliorant ainsi la productivité du secteur agricole tout entier. Le gouvernement camerounais et ses partenaires envisagent émettre plus de 135 000 contrats d'assurance agricole indicielle d'ici la fin de cette année 2020. Le Cameroun, dont la production annuelle de coton a atteint 300 000 tonnes en 2019, vise une production de 400 000 tonnes en 2022. Le gouvernement Kenyan durcit les conditions d'octroi des rabais fiscaux aux sociétés brassicoles. Une mesure visant notamment à pallier les pertes liées aux concessions fiscales. Les entreprises de la filière devront désormais mobiliser au minimum 5 milliards de shillings pour pouvoir avoir droit à un rabais de 90%. Les détails avec Nelly Bessa. Afin de recouvrer les pertes liées aux concessions fiscales, les autorités kenyanes envisagent introduire de nouvelles dispositions. Intéressés par le segment de la production de boissons alcoolisées locales, le gouvernement a augmenté le taux de droits d'assises imputés aux entreprises brassicoles locales. Désormais, les sociétés brassicoles kenyanes investies dans la production de boissons alcoolisées commerciales devront débourser 50 millions de dollars pour bénéficier d'avantages fiscaux. La mesure permet de stimuler le secteur et d'augmenter les capacités de production, ce qui va inévitablement avoir un effet sur la création des emprunts. La stratégie permet à l'État de ne pas recourir à des emprunts qu'au terme et permet donc d'avoir une avance sur les fonds. Cette décision s'applique précisément aux entreprises brassicoles désireuses d'employer des matières premières locales telles que le sorgho, le mille ou le manioc dans la production de bières commerciales. Les 50 millions de dollars requis par le fixe kenyan permettront à ces entités d'obtenir un rabais de 90% sur les droits d'assises standards prélevés sur la bière. Ces avantages fiscaux seront octroyés pendant cinq ans à partir de la date de début des opérations des dites entreprises. L'avance des trésoreries faites à l'État au travers de la fiscalité, l'impôt sur les droits d'assises dans le secteur brassicole permet à l'État de faire face à des dépenses à terme et des dépenses à court terme. Donc globalement, sur le plan stratégique, sur le plan de la trésorerie, l'État est gagnant. Le Kenya fait partie des gouvernements qui ont établi des régimes fiscaux spéciaux pour favoriser le développement des cultures, stimuler leur utilisation dans la production de bières et ainsi développer l'économie locale. Du 2 au 9 février, l'édition 2020 du projet AgroBootCamp a réuni au Bénat des jeunes autour d'un camp d'activité pratique pour s'initier au métier et en jeu en agroécologie et en entrepreneuriat vert. Objectif, autonomiser la jeunesse africaine grâce à l'entrepreneuriat vert en faisant émerger de nouveaux modèles socio-économiques plus durables et inclusifs en Afrique. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Lef Thiono. A l'instar de nombreux jeunes d'Afrique, la Congolaise Alessia Nkodia envisage s'investir dans l'agriculture, notamment dans l'agroécologie. A l'occasion d'une rencontre axée sur l'agroalimentaire en Guinée, elle a rencontré Tanguy Nkobu, promoteur du projet dénommé AgroBootCamp. En vue d'acquérir les connaissances nécessaires dans le secteur de l'agroécologie, elle a décidé de se faire former sur le terrain. Ainsi, elle a participé à la quatrième édition AgroBootCamp à Tori, dans la commune d'Abomekalavi au Bénin. Je viens d'une famille d'agriculteurs au Congo, et donc l'idée c'est vraiment un retour à la terre, mettre en lumière nos producteurs africains, mettre aussi en valeur les produits du terroir et faire le lien avec la diaspora. Automatiser la jeunesse africaine grâce à l'entrepreneuriat vert, tel est l'objectif principal du projet AgroBootCamp. L'édition 2020 a réuni 41 participants et 24 formateurs. Il s'agit d'un camp pratique d'une durée de 7 jours d'activité pour s'initier aux métiers et enjeux en agroécologie et en entrepreneuriat vert. Déjà en 3 éditions, nous avons reçu déjà 124 jeunes qui ont été formés. Parmi les porteurs de projets, nous avons eu 35% en moins de 2 ans qui ont déjà lancé l'initiative. Pour ces 4 éditions, nous avons maintenant eu la venue des personnes de l'Afrique centrale. A l'issue de cette formation, je compte sensibiliser ma communauté pour le bien-être alimentaire et sanitaire. Le projet AgroBootCamp est une initiative portée par un collectif d'associations et d'entreprises engagées pour faire émerger de nouveaux modèles socio-économiques plus durables et inclusifs en Afrique. Selon les organisateurs, le projet AgroBootCamp se veut être une solution concrète pour atteindre les objectifs du développement durable. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption est une autorité administrative indépendante créée en 2012 à l'initiative du président sénégalais Makissal. La corruption est un principal sujet abordé dans l'ouvrage « Scandale au cœur de la République », ouvrage basé sur une affaire précise, celle dite du coude qui mettrait notamment en cause l'actuel ministre de l'enseignement supérieur sénégalais, Cheikh Oumar Hané. Pour en parler, nous recevons l'auteur du livre, Pape Alé Niang. Bonsoir, M. Niang et merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir partagé. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'affaire du coude et pourquoi vous avez décidé de faire un focus sur cette affaire dans votre ouvrage ? Tout d'abord, je crois qu'il faut préciser un certain nombre de choses. Le problème auquel nos pays sont confrontés en Afrique, la majeure partie, c'est la malgouvernance. Et le paradoxe par rapport à ça, c'est que nous avons assez d'organes de contrôle qui font réellement leur travail, qui déposent des rapports au niveau de la justice, mais qui restent sans suite. Autrement dit, l'impunité est érigée en mode de gouvernance et de gestion. J'ai fait focus sur le coude pour une raison bien simple. L'Office national de lutte contre la corruption et la concussion a été créé par le président Macky Sall dès son arrivée. Et lui-même s'est targué d'avoir mis en place un organe qui va participer activement à la lutte contre la malgouvernance et la prévarication de nos maigres ressources. Dans votre livre, on a l'impression que vous pensez que cet organe a été bridé dans cette affaire ? Oui. C'est mon sentiment. C'est le sentiment de beaucoup de Sénégalais. La preuve en est qu'aujourd'hui, quand on a sorti l'indice de perception de la corruption, le Sénégal est toujours dans la zone rouge. Et pourtant, madame, si on vous dit qu'au Sénégal, il y a au moins 7 ou 8 organes de contrôle qui déposent des rapports de manière permanente au niveau de la justice, en atteste le rapport du coude que j'ai évoqué dans l'ouvrage. Mais l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur a été blanchi dans cette affaire ? Il n'a même pas été jugé. Le fond du problème, ce qui est scandaleux, c'est que le rapport est sorti. On en a parlé. Il y a des recommandations fermes dans ce rapport. Qu'est-ce que le rapport dit en soi ? Le rapport conclut qu'il y a détournement, prévarication, faux usage de faux au niveau de la gestion du coude. Preuve à l'appui, bien sûr. Il suffit de lire le livre pour s'en rendre compte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment où on attendait que ce rapport puisse terminer entre les bras de la justice, c'est le procureur qui monte en prénom pour, à la limite, s'aborder ce rapport. Pourquoi ? Parce que la personne incriminée est du camp présidentiel. Et au moment où nous qui pensons que la lutte qui vaille à l'heure actuelle pour le développement de nos pays et de lutter contre la malgouvernance, nous nous attendons à des sanctions ou au moins un rapport, je rappelle, madame, peut incriminer quelqu'un, mais ne met pas quelqu'un en prison. Parce que le rapport est instruit au niveau de la justice. C'est à la justice de faire son travail. Et par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que le président de la République, qui s'est targué d'avoir mis même l'OFNAC en place, est entré dans la logique. Parce que ces personnes... Donc, pour vous, à ce niveau, le président de la République n'est pas crédible dans ses propos ? Ou dans ses initiatives ? Oui, il n'a montré aucune crédibilité. Parce que c'est lui-même qui s'est targué de dire, en tout cas, je préviens tout le monde, je ne protégerai personne. Son premier discours à la nation, c'était ça. Et là, vous avez l'impression qu'il ne respecte pas cette promesse-là. De 2012 à 2020, aucun de ses partisans n'a été incriminé. Et pourtant, beaucoup de rapports... Si je vous disais, madame, qu'il y a 25 rapports qui dorment dans les tiroirs de la justice, qui reviennent de l'OFNAC. Si je vous disais, 55 rapports de scintifs sont dans les tiroirs de la justice. Et autant de rapports de la Cour des comptes, qui concernent qui ? Les hommes du président de la République. La presse parle d'une éventuelle plainte que qu'ont déposé le ministre Hané contre vous pour diffamation par rapport à ce livre. Si jamais il le fait, comment est-ce que vous réagissez ? La plainte a été déposée, madame. Ah, déjà ? Pour plus de précision, déjà. Mais pour qu'on parle de diffamation, cela suppose que le rapport qui incrimine la personne puisse être jugé d'abord et qu'il soit blanchi. Mais tel n'est pas encore le cas. Donc vous ne traînez rien en soi ? D'ailleurs, pour qu'il me dise que moi, je l'ai diffamé, il faut que la justice prouve que le rapport qui a été sorti par l'OFNAC est un rapport diffamatoire. Et dans ce sens-là, il pourrait dire, celui qui reprend ce rapport pour dire que j'ai fait telle ou telle chose, il est en train de me diffamer. mais qu'il accepte d'abord que ce rapport soit instruit par la justice, qu'on aille la justice, qu'on sorte les preuves. Et après, quand on sorte les preuves, ce serait intéressant de voir réellement. Et quel est le message que vous essayez de faire passer avec la publication de ce livre ? Quel est votre objectif ? Mon objectif, d'abord, je l'ai dit dès le départ. Nous sommes des journalistes. Nous avons l'obligation d'informer l'opinion. En informant l'opinion, nous avons choisi, nous, de nous battre contre la malgouvernance. Parce que nous sommes convaincus que c'est l'épine dorsale sur laquelle nous devons nous adosser pour se battre pour le développement de notre pays. Merci, M. Pape Alignan, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité dans un instant de l'édition de l'actualité sur Afrika Baka. Sous-titrage ST' 501